c'est tout le monde c'est benji glitcheur aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de glitch sur gta second line aujourd'hui on se retrouve pour une solo duplication massive facile et rapide donc avant tout n'hésitez pas à vous abonner à like à commenter à partager ça me ferait extrêmement plaisir sur ce les gars c'est parti et bonne vidéo donc tout d'abord les gars on va commencer par les prérequis comme d'habitude vous allez devoir vous rendre en session sur invitation avec comme mode de visée assisté partiel voilà une fois ceci fait vous allez devoir posséder quelques bâtiments donc vous devrez posséder un garage de fonctions donc vous devrez avoir un bureau de pdg avec un garage de fonctions au minimum vous pouvez en avoir deux ou trois peu importe tant que vous en avez un c'est bon une fois que ceci est fait vous allez devoir posséder un complexe n'importe quel sur la map voilà donc moi à part j'ai pris le complexe qui se trouve au désert mais vous comme je l'ai dit vous pouvez prendre celui n'importe lequel sur la map voilà donc moi j'ai celui ci et je le remplis tout simplement deux véhicules que ce soit délégué h8 ou de véhicules modés ou de véhicules normaux voilà donc une fois que vous avez rempli votre complexe de véhicules voilà donc moi je vais vous montrer qu'il est bel et bien plein une fois que ceci est fait vous êtes prêt à commencer la manipulation il vous faudra aussi un bus festival dans votre garage de fonctions voilà donc pour le récupérer vous faites le don à la carcasse que j'ai présenté il n'y a pas si longtemps que ça il sera bien évidemment en description dans la playlist et glitch et astuces fonctionnelles voilà donc c'est la playlist qui vous met à jour toutes les semaines tous les jours voilà donc une fois que vous avez un bus festival que votre garage de complexe est plein et que vous avez une hissé anticipation c'est parfait on peut commencer par la manipulation donc aussi vous devrez avoir des places vides dans l'un de vos garage donc moi je vais faire le glitch dans le nouveau garage vous devrez y mettre des places vides c'est très important sinon ça ne va pas fonctionner enfin bref une fois que vous avez tous les prérequis comme je l'ai dit vous allez devoir appeler votre mécano et appeler votre bus festival une fois que votre bus festival est bien arrivé vous allez devoir monter à l'intérieur et leur rentrer de là où il provient donc que ce soit du garage fonction numéro un deux ou trois pour ma part il provient à du garage fonction numéro trois donc je vais leur entrer à son emplacement donc voilà moi je vous conseille de faire une marche arrière ça fonctionne quasi du premier coup donc là vous allez voir je vais vraiment bien placer en marche arrière et ça va directement m'afficher le menu du garage de fonction donc voilà c'est comme le don au complexe voilà vous allez très vite comprendre donc là je fais une bonne marche arrière voilà et là j'ai le menu qui s'affiche donc là je vais devoir sélectionner le garage de fonction de là où il provient et j'appuie sur x et donc là comme vous l'avez vu la cinématique est totalement buggé ainsi que mon bus festival une fois que je suis à l'écran noir je vais devoir rejoindre anawak 1 p5 si on est sur ps5 ou anawak 2 p4 si on est sur ps4 une fois que j'ai la récupération en bas à droite je vais devoir patienter sur le premier message d'alerte j'accepte tous les messages qui vont suivre voilà donc j'appuie sur x sur tous les messages et là ça va nous faire redescendre désert et donc là on va pouvoir descendre du bus festival et se téléporter à notre complexe donc pour ce faire vous allez devoir faire option ensuite vous allez devoir sélectionner une activité en bleu ou une activité que vous avez créé de vous même fait carré et puis x sur ce message vous appuyez sur rond pour héberger et pendant ce temps là vous allez devoir rejoindre anawak 2 p4 ou anawak 1 p5 si vous êtes sur ps5 et là vous allez devoir accepter le premier message et refuser le second et là ça vous aura bel et bien téléporté à votre complexe voilà une fois que ceci est fait vous allez devoir rentrer à l'intérieur de votre complexe une fois à pied une fois que vous serez à l'intérieur vous allez devoir y ressortir arrive à l'extérieur vous allez devoir commander le véhicule que vous citeriez dupliqué donc là ici donc ça fonctionne avec la ici ainsi que la scramjet et voilà donc c'est des véhicules qu'ils ont un boost à la verticale donc qui permettent de leur faire un saut et du coup c'est avec ça qu'on va se bugger donc c'est comme pour le don de véhicule vous allez voir c'est vraiment super simple donc la ma ici provient de ma salle d'arcade voilà donc je vais la commander donc ayez bien des emplacements vide à des garages donc que ça soit le nouveau garage la salle d'arcade le garage de l'agence l'atelier auto et voilà donc s'il ya que avec ces garages là que vous pourrez dupliquer donc voilà donc moi j'ai commandé ma ici une fois qu'elle est arrivée je vais devoir faire une petite manipulation donc je me mets à un ou deux mètres du point jaune et là je vais devoir appuyer sur l3 et mettre mon joystick gauche vers l'avant donc j'appuie sur l3 et ensuite je mets mon joystick vers l'avant là après j'appuie sur x et donc là mais ici c'est bel et bien retourné une fois que ceci est fait on va faire triangle puis options et là on va se téléporter au garage qu'on souhaiterait dupliquer donc comme je l'ai dit ça marche avec le nouveau garage la salle d'arcade la boîte de nuit le garage de l'agence et l'atelier auto donc là vous devrez mettre des places vides ça ne fonctionne pas du tout avec le garage de pdg et les garages d'appartement donc voilà moi je vais faire au nouveau garage donc je me téléporte au niveau du nouveau garage donc là je vais faire carré puis x sur une activité en bleu sur le premier message j'héberge voilà donc je fais rond et là je rejoins anawak 2 p4 ou anawak 1 p5 si on est sur ps5 voilà donc sur ce message appuie sur x et sur le second j'appuie sur rond une fois ceci fait une fois que je suis bel et bien téléporté je vais devoir prendre un véhicule de pnj donc un véhicule dans la rue et le rentrer au garage qui a les emplacements vides donc moi je veux rentrer ce véhicule de pnj au nouveau garage donc là où j'ai laissé des places vides voilà donc comme j'ai dit ça fonctionne avec la boîte de nuit la salle d'arcade l'atelier auto et le garage de l'agence sinon le reste ça ne fonctionne pas donc voilà je prends ce véhicule de pnj je le conduis au nouveau garage et je vais rentrer à l'intérieur voilà donc une fois que j'ai sélectionné le seul où il y a des emplacements vides je patiente avec la cinématique une fois ceci fait on va arriver au menu tout simplement des véhicules de ce garage et donc là vous allez devoir écraser tout simplement le véhicule convient de rentrer donc voilà pour ma part je vais remplacer la dubstar quand je vais sélectionner la dubstar voilà j'appuie deux fois sur x vous allez voir que derrière moi il y aura une ici anticipation qui va apparaître et voilà donc là vous aurez fait une première duplication et donc là vous pouvez totalement enchaîné en vous téléportant au complexe voilà donc comme vous l'avez vu il ya bel et bien maïs participation qui est resté là et une autre qui est apparu dans ce garage donc voilà ici vous pouvez totalement enchaîné comme je l'ai dit malheureusement c'est un glitch de duplication à plaque sale donc moi je vous conseille d'en vendre une par jour donc attendez bien 24 heures avant d'en revendre une autre voilà donc moi je vais enchaîner une deuxième duplication donc je vais me téléporter à nouveau à mon complexe sur le message d'alerte je vais faire rond pour héberger à nouveau et pendant ce temps là je vais rejoindre anawak 2 p4 si on est sur ps4 ou anawak 1 p5 si on est sur ps5 sur le premier message j'accepte et sur le second je fais rond donc là si vous avez laissé votre anticipation comme ceci comme moi retourner vous allez devoir la renvoyer grâce à votre pavé tactile et une fois ceci fait vous rappelez tout simplement le véhicule que vous souhaiterez dupliquer donc moi je vais vous montrer que ma ici qui provenait de mon garage de la salle d'arcade est toujours resté là donc c'est bel et bien une duplication et ce n'est pas du tout du fait les gars donc là je vais rappeler encore à nouveau la ici anticipation qui se trouve à ma salle d'arcade nous voilà et on va dupliquer à nouveau cette ici anticipation donc voilà je l'appelle et je patiente qu'elle spawn près de moi une fois qu'elle est apparue je vais tout simplement monter à l'intérieur et on va refaire la même manipulation donc je monte à l'intérieur une fois ceci fait je me mets à un ou deux mètres du rond jaune et là on va devoir faire tout simplement joystick de gauche donc on appuie sur le joystick de gauche et on le penche vers l'avant voilà donc j'appuie sur l3 je le penche vers l'avant et j'appuie sur x une fois ceci fait on va tout simplement se retourner on fait directement option et là on se téléporte au niveau du nouveau garage donc là où vous avez laissé des emplacements vides donc je me téléportes grâce à une activité pardon et là je fais rond sur le message d'alerte pour héberger je rejoins anawak 2p4 si je suis sur ps4 et là je vais devoir accepter le premier message et refuser le second une fois ceci fait on va reprendre un véhicule de pnj donc un véhicule de la rue et on va le rentrer au garage où il y a des emplacements vides donc là une fois que j'arrive sur le menu des véhicules on va devoir appuyer deux fois sur x sur le véhicule qu'on vient de rentrer donc voilà j'appuie deux fois sur x et voilà donc derrière moi il a bel et bien une duplication de maïsio dissipation et voilà la team vous pouvez totalement enchaîner cette duplication vraiment massivement mais attention ça reste des plaques sales donc vendez-en vraiment une toutes les 24 heures c'est très important de rester de respecter ce délai sinon vous pourrez avoir la limite de vente donc voilà la team j'espère que ce petit glitch vous aura plu n'hésitez pas à en profiter un maximum sur cela team c'était benji glitcher et ciao tout le monde bye bye